Bonjour, bienvenue en classe au cours à ligne de l'URTM. Je m'appelle Seydou Togora, professeur de maths au lycée Massamara Diabati. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours Équation et Inéquation à l'intention des élèves de 11e science. Pendant la séance passée, on avait donné une évaluation et on avait dit aux élèves de chercher cette évaluation et qu'on allait corriger pendant cette séance-là. En fait, petit a, on avait donné l'évaluation. Donc petit a, on avait dit, grand a petit a, on avait dit dans chacun des cas suivants, petit a, fdi s'égale à 5x au carré moins 2x plus 1, petit b, fdi s'égale à moins 2x au carré plus 3x plus 1, petit c, fdi s'égale à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3 et petit c, bien sûr, et premièrement, on dit écrire fdi sous forme canonique. Deuxièmement, factoriser fdi si cela est possible. Et troisièmement, résoudre fdi s'égale à 0. Et en grand b, on disait de résoudre les équations suivantes. Petit a, x élément de r, x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Petit b, x élément de r, 2x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Et petit c, x élément de r, 2x au carré moins 4 racines de 3x plus 1 est égal à 0. Réponse, grand a, petit 1. Écrivons fdx sous forme canonique. Donc, on a petit a fdx égale à 5x au carré moins 2x plus 1. Donc, si nous calculons l'alpha, on aura alpha serait égal à 2 sur 10, qui est égal à 1 cinquième, et bêta est égal à moins, barre de fraction, 4, moins 20 sur 100, qui est égal aussi à 100 sur, et 16 sur 100. Donc, on aura l'expression fdx qui serait égale à 5 facteurs de x moins 1 cinquième, le tout au carré, plus 16 sur 100, qui est égal à 5 facteurs de x moins 1 sur 5, le tout au carré, plus 16 sur 20. Donc, en développant, on aura, en faisant rentrer le 5 toujours, et en simplifiant, on aura 5 facteurs de 1 moins x moins 1 sur 5, le tout au carré, plus 4 cinquième. Toujours en appliquant la formule de la forme canonique, bien sûr. Petit b, fdx est égal à moins 2x au carré plus 5x plus 1, alpha est égal à moins 5 sur moins 4, en appliquant la forme alpha égale à moins b sur des a, et qui va nous donner 4 tiers, et bêta égale à moins, barre de fraction, 9 plus 8 sur 16, qui est égal à moins 17 sur 16. Donc, fdx serait égal à moins 2 facteurs de, en parenthèse, x moins 3 quarts, le tout au carré, moins 17 sur 16, qui est aussi égal à moins 2 facteurs de x moins 3 quarts, le tout au carré, plus 17 sur 8. Et c, fdx est égal à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3, alpha serait égal à 4 racines de 3 sur 8, et bêta qui est égal à racines de 3,5, et bêta serait égal à moins, barre de fraction, 48 moins 48 sur 64, qui fait 0. Et fdx serait égal à 4 facteurs de x moins racines de 3,5, le tout au carré. Ensuite, on voit en ce moment une deuxième question, parce qu'on avait dit de factoriser si c'est possible. Donc, petit a, on a f n'est pas factorisable. En petit b, parce qu'il n'y a pas la forme a carré moins b carré, parce qu'on a la forme a carré plus b carré. Donc, selon ce qu'on nous a dit, si l'expression est écrite sous la forme a carré moins b carré, on peut la factoriser facilement. Donc, ce n'est pas cette forme. Petit b, fdx est égal à moins 2 facteurs de, x moins 3 quarts moins racines de 17 quarts, facteurs de, x moins 3 quarts plus racines de 17 quarts. Ce qui va nous donner moins 2 facteurs de, x moins barre de fraction, 3 plus racines de 17 sur 4, facteurs de, x moins barre de fraction, 3 moins racines de 17 sur 4. Ça, c'est le petit b, donc lui, il est factorisable. Petit c, maintenant, fdx est égal à 4 facteurs de, x moins racines de 3 sur 2, le tout au carré. Donc, ça, c'est déjà factorisé. Donc, on dit de trouver la solution, de résoudre l'équation fdx égale à 0, de trouver la solution, bien sûr. Donc, en petit a, fdx égale à 0 n'admet pas de solution, parce qu'elle n'est pas factorisable. Petit b, fdx égale à 0, donc elle va admettre comme solution, x égale à 3 plus racines de 17 sur 4, ou x égale à 3 moins racines de 17 sur 4, en prenant cette forme factorisée et en égalant chaque facteur égal à 0. Sauf le cas où moins 2, moins 2 est déjà différent de 0. Donc, on aura s rét égale à 3 plus racines de 17 sur 4, 3 moins racines de 17 sur 4. Ensuite, on a fdx égale à 0, en petit c'est fdx égale à 0, ça s'est impliqué x est égale à racine de 3 demi, s est égale au singleton, racine de 3 sur 2, ça c'est ce cas-là. En grand b, on dit de résoudre l'équation. Donc, résolvons l'équation x égale de r, x au carré, en péditale, x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Donc, on va faire la somme des coefficients. Nous avons 1 moins 6 plus 5 qui est égale à 0, ce qui implique que x1 est égale à 1, xd est égale à c sur a qui est égale à 5. Donc, la somme solution, ça fait s égale à 1, 5. Donc, on a dit que si la somme des coefficients est égale à 0, l'une des solutions est égale à 1 et l'autre est égale à c sur a. Et en petit b, nous avons x élément de r, 2x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Donc, quand on fait a plus c, on va avoir b. Donc, ça veut dire que 2 moins 5 est égale à moins 3. Donc, ce qui implique que x1 est égale à moins 1 et xd est égale à moins c sur a, qui est égale à 5 demi. Donc, s est égale à moins 1, 5 demi. Petit c, x élément de r, 2x au carré moins 4 racines de 3x plus 1 est égale à 0. Donc là, quand on remarque que la somme des coefficients n'est pas égale à 0, ni la somme des coefficients est égale aux coefficients centrales. Donc, on remarque ici que moins 4 racines de 3 est un non-paire. Donc, on va diviser moins 4 racines de 3 par 2, par 2, pour calculer delta prime. Donc, notre delta prime serait égale à 12 moins 2 qui est égale à 10. 10 étant positif, donc on aura x1 qui est égale à moins 2 racines de 3 moins 10 sur 2. Et x2 serait égale à 2 racines de 3 plus 10 sur le tout sur 2. Ça, ça fait x1 et l'autre là, ça fait x2, bien sûr. Donc, x serait égale à, à l'ensemble, 2 racines de 3 moins racines de 10 sur 2, 2 racines de 3 plus racines de 10 sur le tout sur 2. Toujours dans la synthèse générale, on aura la relation entre les racines et les coefficients du trinome du second degré. Soit fdx égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent des zéros. Si delta est supérieur à 0, on a s est égale à x1 plus x2 qui est égale à moins b sur a. Et p égale à x1 fois x2 qui est égale à c sur a. Où x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Signe du trinome du second degré. Soit fdx égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent des zéros. Si delta est supérieur à 0 ou delta' supérieur à 0, ax au carré plus bx plus c prend le signe de a à l'extérieur des solutions x1 et x2 et le signe de moins a à l'intérieur des solutions x1 et x2. Donc avec x1 inférieur à x2, on aura ce tableau suivant. Donc nous avons x sur la ligne, dans la première colonne, première ligne, on a x, deuxième ligne, toujours, dans la première colonne, ax au carré plus bx plus c. Donc on a illustré ce qu'on vient de dire ici dans ce tableau. Ensuite, si delta est égal à 0, delta prime est égal à 0, alors ax au carré plus bx plus c avec a différent des zéros prend le signe de a sur tout son ensemble d'études sauf en la valeur qu'il annule. Donc cela est illustré dans ce tableau-là aussi. Donc nous avons la première ligne qui sont les valeurs possibles de x et la deuxième ligne, ça c'est l'expression de fd, fdi, c'est son signe. L'expression ax au carré plus bx plus c, voilà les signes qu'on peut avoir, le signe de a, le signe de a sur tout son ensemble d'études sauf à la valeur qu'il a, qu'il a en éducation, on sait que 0 n'a pas de signe. Si delta est inférieur à 0, delta prime est inférieur à 0, ax au carré plus bx plus c prend le signe de a sur tout son ensemble d'études. Ça c'est illustré ici. Donc, signe des racines et équations dépendant d'un paramètre. Soit l'équation e, x au carré, l'équation e, x élément de r, ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent des zéros, x1 et x2, solution de e, si elle existe. Si c sur a est inférieur à 0, alors x1 est inférieur à 0, qui est inférieur à x2. Si c est égal à 0, alors x1 est égal à 0, x2 est égal à moins b sur a qui est égal à s. Et si c est supérieur à 0, delta supérieur à 0, et moins b sur a supérieur à 0, alors 0 est inférieur à x1, qui est inférieur ou égal à x2. Si c sur a est supérieur à 0, delta supérieur ou égal à 0, et moins b sur a inférieur à 0, alors x1 est inférieur à x2, qui est inférieur à 0. Application. Étudie suivant les valeurs de m, l'existence, le nombre et les signes des racines de l'équation e, m. Donc e, m, x élément de r, on a m moins 4, en parenthèse, facteur de x au carré, moins 2, facteur de m moins 2, facteur de x, plus m moins 1, égal à 0. Réponse. Si m est égal à 4, donc l'équation e, m, serait équivalente à moins 4x plus 3. Ce serait une équation du premier degré, égale à 0. Donc, ça implique que x est égal à 3 quarts. Si m est différent de 4, alors e, m, est une équation du second degré. Donc, on va calculer notre delta prime, parce qu'ici, nous avons, le b est un non-pair. Delta prime serait égal à moins m moins 2, le tout au carré, moins, en parenthèse, m moins 4, facteur de m moins 1, qui est égal à m. En effectuant cette opération, on va avoir m. Donc, en étudiant les signes de celui-là, donc, on aura delta prime qui serait négative entre moins l'infini à 0, égale à 0 quand m est égal à 0, et ce serait positif de 0 à plus l'infini, privé de 4. Et on a p qui serait égal à c sur a. Donc, son signe est aussi illustré dans ce tableau. et s qui est égal à moins b sur a, donc qui est égal à deux facteurs de m moins 2, le tout sur m moins 4. Donc, on a aussi le signe de p dans ce tableau. Donc, on va résumer ces trois, les signes de delta prime, p et m sur un tableau, et ensuite en conclure. Donc, mais les valeurs remarquables de m sont classées dans l'ordre croissante 0, 1, 2 et 4. Donc, voilà ce tableau. Donc, nous avons, ça, c'est les valeurs de, cette ligne-là correspond aux valeurs des lignes, aux valeurs de m remarquables. Et delta prime, ça, c'est le signe de, cette ligne-là, ça correspond au signe de delta prime. Et là, p, ça, ça correspond au signe de p. et s, le signe de s dans cette avant-derrière ligne. Et la dernière ligne, maintenant, ça, c'est la conclusion. Donc, nous remarquons que si delta est négatif ici, on n'a pas de solut, pas de racine. Maintenant, si delta est égal à 0, ici, donc, on a une racine double, x1 qui est égal à x2 qui est égal à 1,5. Maintenant, si nous avons delta est positif ici, p est positif, s est positif. Donc, on aura deux solutions, x1 et x2, tous posi, tous positifs. Donc, ça veut dire que nous avons 0 inférieur à x1 qui est inférieur ou égal à x2. Et si m est égal à 1, donc, on aura p serait égal à 0 et on aura x, l'une des solutions est égale à 0 et l'autre est égale à 3,5. Ensuite, si on a delta prime étant positif dans cette colonne-là et p négative, s positif, donc, les deux solutions sont des signes contraires et la solution qui est plus grande en valeur absolue est la solution qui est positive qui est x2. Ensuite, si m est égal à 2, nous aurons s qui serait égal à 0, delta positif, s négatif. Donc, on aura x1 égale à racine 2, racine de 2 sur 2 et x2 serait égal à moins racine de 2 sur 2. Donc, les deux solutions seront opposées. Donc, on a delta prime positif, sp négative, s négative, dont les deux solutions sont toujours des signes contraires, x1 et x2. On aura x1 inférieur à x2, 0 qui est inférieur à x2. Et ici, puisque la somme est négative, donc la solution qui est négative est plus grande en valeur absolue qui est celle qui est positive. Et si m est égal à 4, on aura une équation du premier degré dont sa solution serait x qui est égal à 3, 3 quarts. Et enfin, nous avons delta positif, p positif, s positif. Les deux solutions sont toutes posi-positives. Donc, on aura en ce moment, 0 inférieur à x1 qui est inférieur ou égal à x2. Recherche de deux nombres réels connaissant leur somme et leur produit. On appelle fonction symétrique des racines x1 et x2 de l'équation ax² plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0. Toute expression formée à l'aide de x1 et x2. Exemple, on a x1² plus x2², x1³ plus x3³, 1 sur x1 moins 3, plus 1 sur x2 moins 3. Ensuite, 2 x1 moins 3 x2, facteur 2, 2 x2 moins 3 x1. Ensuite, s'il existe deux nombres réels de somme s et de produit p donnés, alors ces nombres réels sont solution de l'équation grand x élément de r, grand x² moins s grand x plus p est égal à 0. Application. Résoudre le système d'équation suivant. xy élément de r au carré, x plus y égale à 1 et xy est égal à moins 2. Ensuite, xy élément de r au carré, x au carré plus y au carré est égal à 1, xy est égal à moins 2. xy élément de r au carré, 1 sur x plus 1 sur y égale à 5 et xy égale à 2. Réponse. Résoudre le système d'équation suivant. xy élément de r au carré, x plus y égale à 1 et xy égale à moins 2. Ça, ça implique absolument que grand x au carré moins grand x moins 2 est égal à z, 0. Donc, on a s qui est égal à 1 et p est égal à moins 2. Donc, en faisant 1 moins 2, on va avoir moins 1. Donc, ça, ça implique que grand x est égal à moins 1 et grand xd est égal à 2. Donc, l'ensemble solution serait s qui est égal au copron moins 1, 2 et 2 moins 1. xy élément de r au carré, x au carré plus y au carré est égal à 1, xy égale à moins 2, équivaut à dire que x plus y est tout au carré moins 2xy égale à 5 et xy est égal à moins 2. Donc, là, ici, on va travailler cette expression qui est sous la forme a carré plus b carré. On sait que a carré plus b carré, ça fait a plus b le tout au carré moins 2ab. En appliquant ça ici, on aura ce nouveau système. Donc, ça, ça équivaut à dire que x plus y le tout au carré est égal à 1 et xy est égal à moins 2. Donc, ça, ça équivaut à dire que x plus y est égal à 1, xy est égal à moins 2 ou x plus y est égal à moins 1, xy est égal à moins 2. Donc, pour x plus y est égal à 1, xy est égal à moins 2, Ça, ça donne grand X au carré moins grand X moins 2 qui est égal à 0. Donc, la solution nous donne moins 1, 2, 2, moins 1, sous forme de coupe, bien sûr. Ensuite, pour X plus Y est égal à moins 1, X, Y est égal à moins 2, on aura grand X au carré plus grand X moins 2 est égal à 0. Donc, nous avons 1 plus 1 moins 2 qui est égal à 0, ce qui implique grand X 1 est égal à 1, grand X 2 est égal à moins 2. Donc, X serait égal à l'ensemble formé par les deux couples, 1 moins 2 et 2 moins 2, 1. L'ensemble des solutions est grand S égal à au couple moins 1, 2, 2 moins 1, 1 moins 2 et moins 2, 1. Ensuite, X, Y, élément de R au carré, 1 sur X plus 1 sur Y est égal à 5 et X, Y est égal à 2. Ça, ça équivaut à dire X plus Y est égal à X, X plus Y sur Y est égal à 5 et X, Y est égal à 2. Donc, ça, ça équivaut à dire que X plus Y est égal à 10 et X, Y est égal à 2. Donc, ce qui implique grand X au carré moins 10 grand X plus 2 est égal à 0. En calculant delta prime, on va avoir 23. Donc, grand X serait égal à moins 5 moins racine de 23 et grand X est égal à 5 moins racine de 23. Et grand X serait égal à 5 plus racine de 23. Donc, S serait égal au couple 5 moins racine de 23, 5 plus racine de 23. Ensuite, 5 plus racine de 23 et 5 moins racine de 23. Une équation du second degré. Définition. On appelle une équation du second degré toute expression pouvant se mettre sous l'une des formes. AX au carré plus BX plus C supérieur à 0. AX au carré plus BX plus C supérieur ou égal à 0. AX au carré plus BX plus C inférieur à 0. AX au carré plus BX plus C inférieur ou égal à 0 avec A différent des 0. Application. Résoudant R les une équation suivante. AX au carré plus AX au carré plus C inférieur ou égal à 0. Réponse, résolvons dans R les inéquations On a pédita x élément de R x au carré moins 5x moins 3 inférieur à 0 Donc là nous allons calculer delta qui est égal à 25 moins 12 plus 12 qui est égal à 37 Donc on aura 37 étant positif x1 est égal à moins 5 moins racine de 37 sur 2 x2 serait égal à moins 5 plus racine de 37 sur 2 Donc on va illustrer le signe de x au carré plus 5x moins 3 dans ce tableau Et nous remarquons que la colonne qui vérifie cette expression c'est là où on a le signe moins Donc l'ensemble solution ce serait l'intervalle ouvert moins 5 moins racine de 37 sur 2 et moins 5 plus racine de 37 sur 2 Ça c'est l'ensemble solution Ensuite petit b petit b x élément de R x au carré moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0 Donc nous aurons notre delta prime qui est égal à 1 moins 4 qui est égal à moins 3 S qui est égal à l'ensemble R Parce qu'on remarque ici que si delta est négatif L'expression va prendre le signe de 1 du coefficient de x au carré qui est 1 ici Donc c'est le coefficient étant positif Et puisque nous voulons que l'expression soit supérieure ou égal à 0 Donc l'ensemble solution serait R tout entier Ensuite c'est x élément de R 4x au carré moins 4x plus 1 supérieur à 0 En calculant delta prime on va avoir z 0 Donc x1 est égal à xd qui est égal à 1 demi Donc on aura en ce moment 4x au carré moins 4x plus 1 dans le tableau Ce serait positif partout sauf à 1 demi Donc l'ensemble solution S est R moins 2 singletons 1 demi Qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 1 demi union 1 demi plus l'infini Petit 2 x élément de R x au carré moins 4x moins 5 inférieur à 0 Donc on a 1 moins 5 qui est égal à moins 4 ici Donc ça ça implique que x1 est égal à moins 1 x2 est égal à 5 Donc on aura le tableau des signes On aura le tableau des signes comme ça Des signes ainsi Donc l'ensemble solution ce serait S qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1 et 5 Théorème Soit la fonction polynôme F de R vers R Qui a x on associe ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0 Soit alpha est un nombre réel Si AF de alpha est inférieur à 0 Et si F possède 2 0 x1 et x2 Alors x1 est inférieur à alpha qui est inférieur à x2 Et si AF de alpha est supérieur à 0 Et si F possède 2 0 x1 et x2 Et si alpha est inférieur à moins b sur 2a Alors alpha est inférieur à x5, inférieur à x2 Et si alpha est supérieur à moins b sur 2a Alors x1 est inférieur à x2 qui est inférieur à alpha Une équation et une équation se ramènent au second degré Équation bicarée Définition On appelle équation bicarée Toute équation pouvant se mettre sous la forme X élément de R Ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 avec a différent de 0 Résolution d'équation bicarée Pour résoudre une équation bicarée Ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 avec a différent de 0 On peut poser grand x est égal à x au carré Résoudre dans R plus l'équation résolvante ou auxiliaire E' qui est égal à a grand x au carré plus b grand x plus c égale à 0 avec a bien sûr différent de 0 Donc l'ensemble des solutions est S de E Qui est égal à l'ensemble des x tels que x au carré est élément d'E L'ensemble E' E' étant l'équation résolvante Application Résoudre dans R les équations suivantes 1. x élément de R 2x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 1 est égal à 0 2. x élément de R x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 15 est égal à 0 3. x élément de R x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 2 est égal à 0 Réponse Résolvons dans R les équations x élément de R 2x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 1 est égal à 0 Posons grand x est égal à x au carré avec grand x supérieur ou égal à 0 Donc on a 2 grand x au carré moins 3 grand x plus 1 est égal à 0 On a 1, 2 moins 3 plus 1 est égal à 0 C'est qui est plus grand x est égal à 1 Et grand x est égal à 1 demi S grand X serait égal à l'ensemble 1, 1 demi Donc on va, si grand X est égal à 1 Alors X au carré serait égal à 1 Ce qui implique X est égal à 1 ou X est égal à moins 1 Et si grand X est égal à 1 demi Alors X au carré serait égal à 1 demi Ce qui implique que X est égal à racine de 2 sur 2 X est égal à moins racine de 2 sur 2 Donc l'ensemble solution S égale à moins 1 Moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 est 1 x élément de R, x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 15 égale à 0 posons grand x égale à x au carré avec grand x supérieur égale à 0 donc on aura grand x au carré moins 2 grand x moins 15 égale à 0 delta prime est égal à 1 plus 15 qui est égal à 16 on aura x1 qui est égal à moins 1 moins 4 qui est égal à moins 5 et x2 est égal à moins 1 plus 4 qui est égal à 3 donc S grand x serait égal à 3 car moins 5 est inférieur à 0 puisqu'on a dit que grand x est supérieur ou égal à 0 si grand x est égal à 3, grand x est égal à 3 alors grand x au carré serait égal à 3 si x est égal à racine de 3 ou x est égal à moins racine de 3 l'ensemble des solutions est S qui est égal à moins racine de 3, racine de 3 3, x élément de R, x à la puissance 4 plus 4, 3x au carré plus 2 égale à 0 posons grand x est égal à x au carré avec grand x supérieur ou égal à 0 donc on aura grand x au carré plus 3 grand x plus 2 qui est égal à 0 donc nous avons 1 plus 2 qui est égal à 3 ce qui implique grand x1 est égal à moins 1 ou grand xd est égal à moins 2 donc S grand x est égal à l'ensemble vide parce que nous avons dit que grand x doit être supérieur ou égal à 0 si S grand x n'a pas de solution, forcément S serait égal à l'ensemble vide aussi une équation est une équation du type racine carré de PDX égale à QDX racine carré de QPDX inférieure à QDX et racine carré de PDX supérieur ou égal à QDX pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carré de PDX égale à QDX on résout les systèmes PDX supérieur ou égal à 0, QDX supérieur ou égal à 0 et PDX égale à QDX, le tout au carré et pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carré de PDX inférieure à QDX on résout les systèmes PDX supérieur ou égal à 0, QDX supérieur ou égal à 0 et PDX inférieur à QDX, le tout au carré et pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carré de PDX supérieur ou égal à QDX On résout les systèmes PDX supérieur ou égal à 0, QDI supérieur ou égal à 0, PDX supérieur ou égal à QDI, le tout au carré, et PDX supérieur ou égal à 0, QDI inférieur à 0. Application. Résoudant R, petit 1, racine carré de 4X plus 1 égale à X plus 1, 2, racine carré de 2X au carré plus 2 est inférieur à 3 moins X, et, petit 3, moins 2X plus 1 plus racine carré de 7 moins 16 supérieur à 0. Réponse. Racine carré de 4X plus 1 égale à X plus 1, ça, ça équivaut à dire que 4X plus 1 supérieur ou égal à 0, X plus 1 supérieur ou égal à 0, et 4X plus 1 égale à X plus 1, le tout au carré. Donc, on voit X supérieur ou égal à X supérieur ou égal à moins 1K, X supérieur ou égal à moins 1, et 4X plus 1 égale à X au carré plus 3X plus 1. Quand nous développons, nous développons X plus 1, le tout au carré. Ça fait X au carré, 4X plus 1 serait égal à X plus 1, le tout au carré, le tout au carré. Ce qui est égal à 4X plus 1 est égal à X au carré plus 2X plus 1, au lieu que ça soit 3X plus 1 ici. Ça, c'est une erreur de frappe. Là, c'est une erreur de frappe. Ce n'est pas 3X, mais c'est 2X. Donc, ce qui implique X élément de l'intervalle fermé moins 1 quart plus l'infini. Donc, on voit X au carré moins 2X est égal à 0, ce qui implique que X est égal à 0 ou X est égal à 2. Donc, l'ensemble solution, ça fait la paire 0, 2. Ensuite, de racine carré de 2X au carré plus 2 inférieur ou égal à 3 moins X, ce qui implique 2X au carré plus 2X supérieur ou égal à 0, 3 moins X supérieur ou égal à 0, 2X au carré plus 2 inférieur ou égal à 9 moins 6X plus X au carré. Donc, ça, ça implique que x au carré est supérieur ou égal à moins 3, x au carré plus 6X moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc on aura x élément de l'intervalle et x inférieur ou égal à 3 et x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que nous allons résoudre dans l'intervalle au vers moins l'infini 3, l'équation x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc quand nous prenons l'expression x au carré plus 6x moins 7, on va avoir 1 plus 6 moins 7 qui est égal à 0. Ce qui nous donne maintenant x1 est égal à 1, x2 est égal à moins 7. Donc on dresse le tableau de signes ainsi. Maintenant nous sommes en train de travailler sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3. Donc vous verrez maintenant, nous avons assuré cette partie d'abord. Ensuite, dans l'intervalle moins l'infini 3, on a l'intervalle moins 7, 1 qui vérifie l'inéquation. Donc cet intervalle-là serait l'ensemble solution S qui est égal à l'intervalle fermé à moins 7, fermé moins 7, 1. Donc 3, moins 2 plus racine plus 1 plus racine de 7 moins 6x supérieur à 0, c'est ce qui équivaut à dire que racine de 7 moins 6x supérieur à 2x moins 1. Donc ce qui implique 7 moins 6x supérieur à égal à 0, 2x moins 1 supérieur à 0, 7 moins 6x supérieur à 4x au carré moins 4x plus 1, ou 7 moins 6x supérieur à égal à 0 et 2x moins 1 inférieur à 0. Donc pour 7 moins 6x supérieur à égal à 2, 2 moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire pour ce système-là, 7 moins 6x supérieur à 4x au carré moins 4x plus 1, on aura x inférieur à 7 sixièmes, x supérieur au égal à 7 sixièmes, x supérieur au égal à 1 demi et 4x au carré plus 2x moins 6 inférieur à 0. Donc on aura x élément, c'est-à-dire x plus petit que 7 sixièmes et plus grand que 1 demi, ça donne x élément de l'intervalle 1 demi 7 sixièmes, donc on aura 4, dans cet intervalle on va résoudre l'équation, 4x au carré plus 2x moins 6 inférieur à 0. Donc en faisant 4 plus 2 moins 6 qui est égal à 0, on aura x1 est égal à 1, x2 est égal à 3 moins 3 demi. Donc on va dresser le tableau de signes de 4x au carré plus 2x moins 6. Donc nous avons notre intervalle qui était défini, donc c'était 1 demi et notre intervalle d'étude bien sûr, ça c'est 1 demi 7 sixièmes, ça c'est l'ensemble de validité. Donc dans cet ensemble-là, on remarque que c'est l'intervalle 1 demi et 1 qui vérifie, c'est les éléments, les nombres réels qui se trouvent dans cet intervalle vérifient notre expression. Donc s1 serait égal à l'intervalle 1 demi 1. Maintenant pour le système, 7 moins 6x supérieur ou égal à 0, 2x moins 1 inférieur à 0, on aura x inférieur ou égal à 7 sixièmes et x inférieur à 1 demi. Donc ce qui implique que x est inférieur à 1 demi, s serait égal à l'intervalle moins l'infini 1 demi, fermé à 1 demi. Donc l'ensemble des solutions est s égale à s1 union s2 qui est égal à moins l'infini 1. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour cette deuxième séance. Merci. Merci.